Bonjour et nous sommes de retour pour plus de War Tales. Alors on a fait... J'ai fait quelques petites choses entre le dernier épisode et celui-là, parce que comme j'ai dit, il y avait une mise à jour. La mise à jour apporte des bugs, hélas. Donc à ma connaissance, le plus gros bug qu'il y a, et apparemment il n'y aurait que celui-là, ce serait les forêts en fait. Maintenant, votre troupe et les ennemis aussi font plus la différence s'ils sont en train de marcher en fait sur la terre ferme ou dans les forêts. Et apparemment, tout ce qui sont en fait dans les forêts sont plus ou moins buggés et ils ne bougent plus. Comme par exemple, on avait vu la dernière fois, je crois qu'on avait vu des pirates qui étaient allés dans des forêts et qu'ils ne bougeaient plus. Donc ouais, et on ne peut plus faire d'embuscade du coup, parce que ça ne s'active plus. Mais si jamais on trouve des forêts, on verra. Donc honnêtement, j'ai un peu peur de jouer. J'ai peur en fait que ça fasse des problèmes, mais bon. En tout cas, voilà, c'est le problème qui se passe en ce moment. Aussi, alors j'ai fait un combat contre la garde parce que j'ai fait une vidéo, allez la voir si vous voulez, si vous voulez t'intéresser. En gros, c'est l'explication de comment fonctionne l'abordage et le bateau et tout ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient par rapport à ça, par rapport à mes guides en fait. Donc j'ai fait un guide sur ça, donc j'ai combattu du coup des gardes, ils étaient niveau 15 et tout, c'était pas très très compliqué. Et aussi, la dernière fois, j'ai parlé du fait que cette mise à jour, bon, qui a apporté ce bug-là, elle apporte aussi des recettes. Des recettes qui étaient impossibles pour moi à récupérer. Donc ces recettes, elles se trouvent de base, elles se trouvent au grand camp des trackers. Oui, je crois que c'est celui-là. Et maintenant, elles se trouvent au petit camp des trackers. Parce qu'en fait, alors c'est ou l'un ou l'autre, honnêtement, allez voir les deux, je sais plus exactement. Mais je crois que c'est le grand camp des trackers. Le grand camp des trackers, il est lié à l'histoire en fait de l'Uderne. Et quand vous avancez dans l'histoire, en fait, tout le monde quitte le camp. Et du coup, vous pouvez plus acheter en fait ces nouvelles recettes qu'ils ont mis plus tard, en gros. Donc maintenant, elles ont été rajoutées là, et il y en a deux. Et elles sont honnêtement très intéressantes. Ce qui est marrant, c'est que j'en avais une dans ma version du jeu, genre en Early Access, c'est assez drôle. Alors, vous avez donc des renforts de serpents. Donc critique et force, c'est vachement, vachement intéressant. Donc il m'en manque, je ne sais toujours pas ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que c'est, celui-là, dites-le moi, mais je n'ai jamais eu. Et ouais, donc critique et force, donc très, très bon. Et bien sûr, j'en ai crafté un, et du coup, vous débloquez la version colossale. Donc je dois dire que 4 forces pour 6 de critique, c'est vachement, vachement intéressant pour les gens qui utilisent la force. Parce que c'est vrai que moi, pour la force, la plupart du temps, en fait, je fais force et garde. Je fais... C'est quelle force et garde ? C'est celui-là. Je fais force et garde. Mais du coup, il n'y a que vraiment les decks, en fait, qui utilisent du critique en plus. Parce que là, on a critique et decks plus 4. Donc à chaque fois, voilà. En gros, ceux qui sont en dextérité feront toujours plus de dégâts que ceux en mêlée. Donc c'est vrai que ça pourrait aider. Genre, mi-geg à la force et garde, du coup, elle pourrait vraiment utiliser, en fait, ça à la place. Donc critique et force. J'avoue que ça m'embête un peu parce que le problème, c'est qu'il faut des pattes colossales à chaque fois. Il en faut 2, donc c'est beaucoup. Et le problème avec les renforts, une fois que vous les avez faits, vous pouvez vous les taper sur l'estomac, quoi. Parce qu'on ne peut pas récupérer les pattes. Je crois qu'on peut les casser, mais du coup, vous ne récupérez pas les pattes. Donc, ouais, c'est un peu triste. Et je crois que, honnêtement, j'ai fait un peu le tour. Quoiqu'à la limite, bon, lui, force et garde. Bon, là, on a encore une exception, donc ça va. Je pourrais mettre ces 3-là sur Johan. Et après, créer 3 critique-force à la limite. Pour Miguel, par exemple. On pourrait faire ça. Bon, elle va perdre un peu de garde, mais bon, ça serait intéressant. Mais voilà, donc il y a ça que j'ai pu récupérer. Il y a autre chose aussi. Je vais essayer de le trouver parce que je ne me rappelle plus vraiment ce que c'est. Je crois que c'est pour les animaux. C'est ça. Le Likol. Alors, la troupe... Non, le groupe, pardon, se déplace plus discrètement. Zone d'agression des troupes hostiles réduite de 10%. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment sympathique, en fait, ça. Alors, je ne pense pas que ça se stack. Je pense qu'un seul suffit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis à un des poneys. Donc, voilà. Aussi, j'ai bougé un peu mes poneys. Alors, je suis désolé, mais il y a du vent et de la pluie, là. Donc, c'est un peu la merde, ça fait du bruit. Mais quand vous prenez les poneys, vous voyez qu'en fait, il y en a deux qui sont autour. Non, lui, non. C'est pas lui. Là, j'ai mis celui-là, en fait. Ok, ok, c'est bon. Donc, il y a lui qui est sur le côté du marmiton et lui aussi qui est sur le côté du marmiton. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont à côté. Et quand vous regardez, je leur ai mis le collier d'amitié. Donc, à chaque fois, ça génère un de bonheur supplémentaire. Donc, voilà. Je vais juste un peu déplacer pour avoir la place de mettre des chevaux. Vu que, eux, je m'en fous, en fait, s'ils ne sont pas contents que les chevaux les surveillent. Enfin, voilà. C'est des petits détails comme ça pour le corps. C'est plutôt pas mal. Donc, nous, nous sommes là. Donc, j'étais, bien sûr, je suis retourné à l'Uder. Je suis revenue ici. Puis après, j'ai un peu traversé pour aller combattre, comme j'ai dit, pour faire ma petite vidéo. Donc, maintenant, on va faire le reste. Alors, j'avais... Honnêtement, je suis bien tenté de faire le boss pour cet épisode-là. Et après, on pourrait aller voir le reste, en fait, de l'histoire. Donc, je pense qu'on va faire ça. Par contre, où est-ce qu'on passe ? Donc, ouais, je suis assez curieux par rapport à ça. J'ai vraiment envie de faire le boss. Sud-Est, Grat. Sud-Est, tu m'as dit ? On a un bon vent, ça va. Le bateau va quand même vachement vite au bout d'un moment. Pardon, j'en sais pas. Le bateau commence à avoir une très, très bonne vitesse. Une fois que vous commencez à l'augmenter. C'est vraiment sympathique, ce système. Donc, je suis assez content, ça. Ok, là, il est bien. On va aller voir le boss. Tiens, on va pouvoir éclaircir un peu la zone. Il va falloir qu'on dorme, par contre. Ça, c'est la garde. Non, ça, c'est encore des marchands. Donc, je suis très content du jeu, honnêtement. Du DLC. Je suis super content de la nouvelle mécanique, honnêtement. Ça, c'est le mesophantum qu'on a déjà fait. Le jeu, c'est... Est. Droit devant, il y a les pirates. Le jeu, quand même, s'est vachement amélioré. Ok, il y a une ligne droite. On a... Le sac est bon. Là, on va devoir se reposer. Alors, il paraît que quand votre troupe est fatiguée... Alors, vous pouvez un peu la pousser, le temps que ça augmente et tout ça. Mais il paraît que vous pouvez perdre des gens. Genre, ils peuvent mourir de la fatigue, en fait. Alors, personnellement, je n'ai jamais eu ça. Mais il paraît que c'est possible. En tout cas, on va en profiter. Allez, c'est parti. Bon, c'est un peu le truc chiant. Je suis désolé. Recouleur, regarde. Pêcheur, regarde. Euh... Ouais... C'est aussi le ghost. Non. Non. Toi, t'es notre cook. Toi, t'es notre barde principale. Enfin, quand je dis barde principale, c'est parce qu'ils font... Maintenant, ils sont liés au bateau. Donc, je n'ai pas envie de leur changer le job, en fait, pendant qu'ils dorment. Puis après, me replonger dans le... Dans la navigation. Parce que je crois que ça les désengage, en fait, à chaque fois. Si on change de métier. Donc, je préfère les garder. Donc, on va avoir un boss. Il faut faire beaucoup de charbon. J'ai remarqué que mon charbon, il partait super vite, en fait. Quand j'ai fait des... Des... Vous savez, des armures, là. On va prendre des trucs augmentés, je crois. Quand j'ai fait des armures, là, pour avoir un peu d'argent. Et bien, du coup, c'est vite parti. Voilà, très bien. Bonheur, ça, c'est quoi ? La vitesse de navire. Honnêtement, le gain de réputation, on va le laisser comme ça. Parce que, bon, il a été baissé, maintenant. Mais ça a monté tellement vite, même... Ah, je ne peux pas prendre ça, du coup. Ça, c'est quoi ? Attends, la vitesse de navire, là-dessus. Ce n'est pas des crevettes qu'il y a dessus. Négatif, si le nœud est en mesure. Non, ce n'est pas la même. Mais je n'ai pas envie d'avoir la réputation augmentée. Ouais, on va rester comme ça. C'est très bien. Je cherche qu'on peut faire. Lui, il pêche. Ah oui, oui, oui. Les gens, putain. Ouf, j'ai failli faire de la merde. 13. Pourquoi tu es 13 ? Enfin, toi, tu n'es pas encore 13, mais on s'en fout un peu. Capitaine, elle est bonne. Johan, il est bon. Ingrane, je vois bien la mettre. Niveau 13. Migueg, niveau 13. J'aime pas bouger les gens. Il faudrait qu'on ait une vue de dessus, complètement du dessus. Parce que là, on est en biais... Ouais, bon, là, ça va. Ça passe. J'ai rien dit. J'arrête de me plaindre. Pourquoi je me remets là ? Quoique, une vie est vraiment en perpendiculaire, ça serait vraiment parfait. Hop. On est nickel. Ces deux-là vont me prendre de l'expérience. Parfait. Nickel. Très bien. Ce soir, je me lance, je vais voir Mara. Je lui dis que je suis sûr de moi et que je l'aime. Et que je veux passer ma vie avec elle. Si elle ne veut pas, bon, ça va se questionner. Euh, Mara ? Mara, c'est celle avec le marteau. On peut avoir deux lesbiennes dans le groupe, ça serait marrant. Si Léa et Mara, pourquoi pas. Alors, déclarer en couple, renoncer. Ça reviendra plus tard à temps. Honnêtement, le fait que ça soit en couple, le problème, c'est que si jamais un des deux meurt, je crois que vous allez avoir un le trait genre dépressif et il ne s'enlèvera plus jamais, je crois. Quelque chose comme ça. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Toi, tu vas rester avec nous. Non. Donc, si Léa est devenue, et maintenant on couple avec Mara. Sympa. Alors, petite information, parce que j'ai vu des gens, enfin les gens se plaignent toujours pour rien sur Steam. C'est complètement aléatoire, les groupes. Des fois, ça peut être entre deux hommes, des fois entre deux femmes, des fois homme-femme. Je crois même... Alors, il y a des gens qui ont mis ça, je ne sais pas si c'est vrai. Je crois que même ça peut arriver avec des animaux. Donc, après, vu qu'on peut mettre des animaux genre capitaine et tout ça. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je peux même mettre des animaux genre qui dirigent le bateau. Donc, voilà. Donc, honnêtement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça peut vraiment être tout le monde. Ça dépend seulement s'ils s'entendent bien ou pas. C'est tout. Mais j'avais vu des gens qui se plaignent, qui tombaient avec deux mecs. Et bien sûr, le mec était... Ah, moi, je ne veux pas que ce soit des homosexuels dans mon groupe et tout. Bah, t'as qu'à peut-être pas les mettre côte à côte. Espèce d'un bruiti. Ça aiderait peut-être, non ? Ah, les gens qui ont un gameplay qui est super simple à comprendre et qui ne veulent pas... Qui ne veulent tout simplement pas comprendre, quoi. Enfin, bref. Toujours la même connerie avec les gens. Ils aiment bien parler avant de réfléchir, en fait. Toi, tu veux quoi, toi ? T'as quand même beaucoup de billes de base. Donc peut-être qu'on peut t'augmenter la dex à la limite. Critique 66. Et si t'as de la volonté en plus, tu passes à quoi ? 65. 76. 80. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Le 10 de dex est quand même vraiment bien. J'avoue. Faut penser aussi que la volonté peut donner des critiques. La volonté aussi donne du critique. Donc c'est assez intéressant. Ok, on est bien. On est bon. C'est parti. Alors, faut voir. Ouais. On n'a pas vraiment le vent pour nous, là. Oh, poisson. Waouh, la musique, elle s'est stoppée direct. Oh, c'est des crevettes. Ça, c'est bien, ça. Excusez-moi, je passe. Voilà, parfait. Très bien. Très bien, très bien. J'adore cette mécanique de bateau. Je la trouve super bien faite. Alors, on va pas faire des... Des carreaux. Enfin, on appelle ça des carreaux. C'est quoi les noms des... Des armes pour les balistes ? Des projectiles, empennage et enflammés. Ouais, bon. On va prendre des projectiles, empennage, de toute façon. Parce que mettre le feu, c'est pas vraiment mon kiff. C'est parti. On a la mission. Attendez, j'ai bien la mission. Oui, oui, oui. 700 de récompense, donc ça vaut le coup. C'est bien, est-ce que ça ralentit un peu. Est-ce que... J'avoue que la poudre d'Alazar est vachement utile. Et moi, je fais plein de bombes avec. Donc, je peux comprendre qu'il adore ça, mais... On va peut-être... On va devenir aussi fou, quoi. Donc, il est seuil. Il a tué tout son équipage. Depuis qu'il a découvert la poudre d'Alazar, le capitaine Eockeld n'est plus le même. N'est plus le même homme et aurait massacré son propre équipage. Je me demande s'il va sauter sur nous. Parce que s'il peut jouer plusieurs tours et qu'il fait que sauter sur nous avec l'abordage. La tempête fait rage. Les vents deviennent dangereux et imprévisibles. Ah, c'est pour ça que j'ai fait ça. Parfait. Donc, il ne faut pas lui mettre du feu parce que je pense que ça ne sert un peu à rien. Mais là, on lui a enlevé quand même 1300 d'armure. Très, très bon. Très, très, très bon. Il est seul. Donc, du coup, il est vulnérable. C'est cool. Donc, il est inébrant là. On ne peut pas le faire tomber. Je ne suis pas surpris. Donc, inflige des dégâts à la cible. Il applique saignement. Puis, inflige des dégâts à la cible. Et la repousse de 4 mètres. Donc, il fait quoi ? Deux coups tout le temps. Et il fait saignement et repousse. Cette épée a été forgée pour une personne de haute lignée. Qu'elle soit tombée entre les mains de Hocheld leste à penser que son propriétaire a déjà rejoint la lumière. Hocheld semble être converti au culte de Myr en même temps qu'à celui de la poudre d'Alhazar. Malgré ses efforts, Hocheld n'a pas réussi à retirer le symbole de Dessura de son casque. Enflige des dégâts, saignement, machin. Se désengage pour effectuer un abordage. Oh, merde. Lance un piège et auquel sur le bateau. Toutes les unités qui rentrent en contact avec les mines la fait exploser, infligeant des dégâts à la santé. Les mines et repous de 4 mètres. Cette unité ne peut mourir qu'en duel. Quand la santé de cette unité atteint 0, elle cherche à livrer un duel. Alors, le problème, c'est que... Attendez. Souvenez-vous de ce jour. Ça va être un peu compliqué s'il fait un abordage. On va voir. Bon, je voulais attaquer directement, mais on va quand même, on va buffer. On va buffer nos gens, ça va être le plus important. Normalement, vu ce qu'il fait, ça ne devrait pas être trop difficile. Mais vu qu'on est nombreux, ça va être un peu chaud de gérer tout le monde. Si jamais ils commencent à faire des abordages et à repousser les gens. Ça, c'est un peu le problème que je vois aujourd'hui. Tout le monde est touché par l'ovation. On va lui sauter dessus. Peut-être, à la limite, on sautera au bon endroit. Merde, je n'ai pas récupéré l'endurance, euh, la bravo. Ouais, c'est quand même mieux que rien. Je suis sûr qu'il va bouger, mais bon. De toute façon, je ne peux pas l'atteindre. Donc, à la limite, autant aller là, quoi. Ouais, ça va, on va pouvoir peut-être, je pense, le fonctionnalisme. Alors, il peut nous faire bouger. Il n'y a personne qui est inébranlable dans mon groupe. Ça, c'est un problème, ça. Il n'y a absolument personne qui est inébranlable. On va se mettre comme ça. Il va me repousser. On va se mettre là parce qu'elle, elle va arriver par l'arrière. On va se mettre là, comme ça, il va me repousser en ligne. Pas moins qu'il se mette sur le côté, mais... Ça va être chaud. Alors... D'abord, taper avec... Ça. Joli. Provocation. Joli. J'avoue que là, si on avait l'attaque spéciale des pugilistes, ça ferait extrêmement mal. Parce qu'on fait du 2000 de dégâts, un truc comme ça. Je suis d'accord que ça serait bien. Mais bon, là, on ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Moi, il faut que je prépare mon téléphone à écrire ce qu'il va dire. Alors, on peut... On peut utiliser lui parce qu'il va lui mettre du poison et tout. On a du poison, de la corrosion. Enfin, la corrosion, on s'en fiche, mais on va mettre poison et saignement aussi. Très bien. Aussi, cette attaque déclenche une embuscade. Enfin, déclenche, pardon. Si c'est en embuscade, elle déclenche une attaque d'opportunité. Ça, c'est bien. Et je peux même faire ça. On va se mettre ici. Ah, il fait tomber des gens, automatiquement. Genre, si la bombe tombe où il y a des gens à moi, ça les repousse directement. Ouais, ça peut être super dangereux, une chose. Ok, je ne crois pas le... Ah, pourquoi pas. Si on doit utiliser plusieurs personnes, autant y aller maintenant. Ok, c'est parti. Alors, fight me. Il va peut-être parer. Ok, il attaque. Il commence mal. Je pourrais te tuer. Alors, bare hands. Donc, ça va peut-être de la provocation. Je dirais que c'est pour bloquer. On va insulter. Ah, putain, c'est une insulter. Il va sûrement insulter. Non, il va bloquer. Ah, putain. Bare hands, c'est des insultes. On va attendre. Non, 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 waiting, ça doit être du coup, barré. On va insulter. Quoi ? Fais tes prières ? Fais tes prières ? Fais tes prières. Merde. Prières, c'est quoi ? On va bloquer. Prières, c'est une attaque aussi. Ok, il a deux attaques. Ça marche. Bare hands, c'est une insulte. Non, ça, c'est paré, donc on va insulter. Fais tes prières. Prières, c'est une attaque. Je peux, j'ai l'avantage. Très bien. Ça, c'est une insulte. On va attendre. Je suis attendre. Et là, il va parer. On va l'insulter. Ça va, ça se passe bien. Allez, fight me ! Alors, fight me, c'est attaque. J'ai l'avantage. Voilà. Let's go ! On a tué le boss. On a enfin tué le boss. C'était rapide. On n'arrive pas à s'en arbre. Parfait. Ça va, ça fait pas mal d'argent, 788. Donc, on a récupéré son épée. Alors. Vous ne m'aurez pas. J'aime bien le fait qu'elle applique saignement automatiquement. Genre à 100%. Par contre, elle retape. En poussant la cible. Faut voir, faut voir, faut voir, faut voir. Qu'est-ce qu'il pourrait réussir ? Une épée à une main. Un petit rat. Je vais être honnête, c'est compliqué de se passer du coup mortel, là. À deux points de bravoure, pour moi, surtout pour moi. Donc, je dirais non. Après, vu qu'elle tape deux fois, c'est intéressant. Après, le problème, c'est que je n'ai personne d'autre avec une épée à une main. Je n'ai absolument personne d'autre. Lui, c'est des masses. Il y a mille gags qu'on pourrait changer. Mais du coup, on perdrait le fait d'utiliser ça. Donc, ça ne serait pas intéressant. Ah, c'est bête. Je n'ai pas vraiment l'équipage pour les épées à une main. Je ne pense pas que c'est une superbe épée non plus. Je pense que c'est bien parce que ça repousse. Si vous voulez vraiment jouer ce gameplay-là, de repousser. Mais bon, pour moi, je trouve que ce n'est pas super, super intéressant. Alors, on dit que les contre-mondés ont rassardement manqué plusieurs de leurs commandes. Certains Hector. Là, on a quoi ? Là, on a attraqué la meute. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas fouillé, là. On peut peut-être aller au dock. Ouais, on peut peut-être aller au dock. Bon, au final, le combat n'était pas très compliqué. Enfin, pour moi, je fais super mal aussi. Quelque chose qui flotte au nord. Ah, en fait, tu vois les choses de super bon. Oh, des planches ! Du marbre aussi. Pirate. Ça, c'est quoi, ça ? On a une île. What ? Oh, merde. Pardon. Intérieur du crâne. Oh, c'est une île avec un crâne dessus. Ça tue ? Allons voir ça. J'ai vu qu'il y avait des machins, là. Intérieur du crâne. Ouh, on peut miner une entrée. Intéressant. Pour le boss, ouais, j'imagine que... Le fait qu'elle tape deux fois l'épée, là, pour le boss. À la limite, si vous voulez mettre, je sais pas, du poison, fois deux. Ou alors, ce que vous pouvez faire, un truc, ça, ça serait peut-être une très très bonne huile. C'est l'huile qui déclenche les dégâts de saignement. Parce que la première attaque va faire saigner, et après, vous faites une deuxième attaque. Donc, en théorie, vous pouvez faire... Vous pouvez déclencher les dégâts de saignement avec cette huile-là. Ça, ça peut être vraiment bien pour faire des bons dégâts. Et je crois bien que ça fait des dégâts directement à la vie. Bah, si, c'est saignement, oui. Non, c'est un peu con, ce que je viens de dire. Oui, c'est obligatoirement à la vie. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Je conseille d'essayer cette huile-là. Mais après, le problème, moi, c'est que ça propose, du coup, ça désengage. Donc, Duan, lui, il est fait pour rester engagé. Donc, non, mais bon. Ouh, il y a un coffre. Un trésor. Narnoie d'Alazar. Ah, c'est nul. C'est absolument nul. C'est bon. Oh, tiens, ça vous apprendra. C'est vous qui vous êtes fait prendre en embuscade. Ça vous apprendra. Du coup, ils vont être, en théorie, tous ensemble, j'imagine. Après, si vous avez quelqu'un qui n'a pas besoin de rester engagé, ouais, ça peut être intéressant. Alors, on s'en semble, yes. Vous voyez, à l'époque où Ovation était complètement OP, à l'époque, je n'aurais juste pas bougé mes gens. Pas fait attention, en fait, à mes gens. Parce que... Ils pourraient aller, en fait, n'importe où, à n'importe quelle distance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que maintenant, on doit faire un peu plus attention. C'est toi qui joues en première. Là, vous êtes un peu... Pas super... Côte à côte, en fait. C'est un peu embêtant. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin. Ah, ils ont quand même 500 points de vie. Ah oui, mais attends. Ils sont quand même 15. Au niveau 15, ceux-là. Moi, je crois que ceux que j'ai combattu, c'était des... Des niveaux... Je ne sais pas. Ouais, vous êtes un peu résistants. Vous êtes un tout petit peu résistants. Ingrad, il faut que je prenne l'habitude de mieux la placer, quoi. Parce qu'à chaque fois, je fais de la merde. Ah, je fais toujours de la merde, j'ai quelqu'un. Très bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je peux quasiment pas bouger. On peut faire pas mal de kills, en fait. Il acte. On peut continuer, mais bon, on va pas le faire. Puis là, il était là, juste pour faire du poison partout. Maintenant, il a un peu changé son rôle. Tiens, je fais voir les dégâts que ça fait. Ça fait quoi, ça ? Ça fait juste des petits dégâts. Pourquoi il te manque de la vie, toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que t'as marché sur le... Ah, mais d'accord ! En fait, tu peux le déplacer, le machin. Intéressant. Intéressant, intéressant. Très bien. Juhan, comme d'habitude, on le met au centre. Très bien. Alors après, un truc qui peut être intéressant par rapport à l'engagement. Est-ce que... Parce que vu qu'apparemment, ça a l'air d'être deux coups... Comment dire ? Distinct. Genre, est-ce que le premier coup... Parce que un peu comme ce qui vient de se passer, c'est pour ça que j'y pense. Est-ce que le premier coup va engager ? Et après, le deuxième coup va repousser ? Je parle de l'épée qu'on a vu avec du boss. Parce que si ça fait ça, à la limite, ça peut être intéressant. Même si... Même si vous jouez avec l'engagement. Que vous allez quand même vous engager, en fait. Le début. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être sympathique. Ah, le combat, il est un peu... Le combat, il est un peu lent. Très bien. Il ne fallait pas la toucher. Je vais voir si lui, il peut tuer en un coup, en un tour. Je ne sais pas pourquoi je demande des fois. Ils sont un peu éparpillés, donc honnêtement, c'est un peu lent. C'est juste le problème que j'ai, en fait. C'est juste que c'est lent, parce qu'ils sont éparpillés. Très bien. Ah, peut-être que là, je peux les toucher, les deux. Yes. Nickel. Le barrage a servi strictement à rien. On va envoyer le loup pour aider. Allez, six personnes. Encore. C'est long. C'est long, c'est long. On peut tuer les deux. Très bien. On en a encore quatre, ça devrait suffire. Notre joli lézard. Affaiblissement et amorphes, c'est pas mal. Très bien. Et il n'en reste plus qu'un. Et voilà. C'est pas très bon. Très peu de... Pas très peu d'efforts. Normalement, là, ça devrait être une forêt. Vous voyez qu'on n'est pas... Enfin, je sais pas, en fait, si techniquement c'est une forêt, ça. Vous voyez qu'on n'est pas ralenti, en fait, par quoi que ce soit, maintenant. Donc, c'est ce bug, là. En barque. Ah oui, c'est ça qu'ils ont rajouté. Maintenant, quand on débarque, on débarque avec une... Une petite barque. Et du coup, on peut cliquer dessus, au lieu de cliquer sur le bateau. Donc, ça, c'est la différence qu'ils ont rajouté, aussi, avec la petite mise à jour, là. Parce que les gens avaient des problèmes, apparemment, pour embarquer. Donc, c'est sympa. C'est un peu le même système que le piton, j'imagine. Il a pris cher, le bateau, ou pas ? Parce que, ouais, je l'ai quand même un peu explosé. Donc, ça va. Alors, on peut aller voir ça. Ah, c'est chaud. Enfin, je sais pas. Ou alors, on voulait aller là, nous. Enfin, finir l'île. J'en sais rien. On se palade, un peu. Là, on peut voir des... Ok. On a un livre, aussi. On a aussi un livre, pour débloquer quelque chose, qu'on peut crafter, sur le bateau. Pourquoi vous êtes jaune ? Pourquoi vous êtes jaune ? Merde ! Ah, putain, ce système de... Attends. Ce système, en fait, je ne l'ai pas encore bien manié. En fait, c'est le hash. Parce que c'est le hash pour se mettre en tir. Et honnêtement, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Wow. Ah, je comprends pourquoi... C'est une porte de pirate. Ah ouais ! Je crois que là, le combat, il va durer un petit moment. Quoique, on peut tuer tout le monde en un tour. Ah ouais ! Vous êtes masse nombreux ! Vous êtes 44 sans les renforts. 44 personnes sans les renforts. Bon, je vais être honnête, on va garder ce combat pour le prochain épisode. Parce que là, si je pars dans ce combat-là, vu qu'il y en a beaucoup, on va sûrement se taper les renforts. Donc, il va sûrement avoir une trentaine de renforts en plus. Je pense qu'on est proche des cent, là. Des centaines de personnes à combattre. Donc, voilà. Chaud ! Bon, il y en a quelques-uns qui ont subi, du coup, un peu des dégâts. Mais ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est mieux que de... de brûler, honnêtement. Quand on reviendra sur Terre, peut-être que j'essaierai d'utiliser la nouvelle épée. On verra. Mais bon, je ne suis pas certain. En tout cas, je vais m'arrêter là ? Moi, je vais commencer le prochain épisode directement. Et on fera le combat pour le prochain épisode. Parce que là, ça va durer trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, c'était un épisode où on a fait le boss. On a rencontré le boss et on a tué le boss. Ça va, c'est sympa. Je suis légèrement déçu par l'épée qu'on a récupérée. Mais en fait, elle va avec le lieu, en fait. Elle va avec le DLC. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais ouais, c'est vrai que moi, dans mon équipe, je n'ai pas trop de choix par rapport à une épée à une main. J'ai un peu ce problème-là dans l'équipe. Donc, je ne peux pas en faire grand-chose. L'épée qui permet de récupérer deux de bravoure, c'est de l'or pour moi. Quand vous êtes en extrême, honnêtement, tout ce qui donne de la bravoure, même si c'est un 5% de récupérer de la bravoure, c'est quand même vachement utile. Donc, ouais. On va s'arrêter là, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.